Ce qui est dommageable, je crois, c'est que depuis trois éditions, le deuxième match est souvent le plus qualitatif des deux. Je ne pense pas que ce soit corrélé à la qualité de l'adversaire, puisque Heisberg n'est pas plus ou moins fort que BTG de façon intrinsèque. Donc c'est un peu dommage. Après, bien sûr, ce n'est pas le résultat escompté. On avait des ambitions énormes, mais comme on en avait il y a deux ans, il y a quatre ans, rien ne change pour nous. Rien ne change jamais, rien ne changera. Après, effectivement, ce soir, les regrets sont moindres pour moi. On a fait le match qu'on avait à faire dans l'engagement, dans l'envie, dans plein de choses. Après, l'adversaire a été un peu meilleur que nous. Ça aurait pu, je pense, basculer d'un côté ou de l'autre. Et presque un peu comme hier, parce que hier, les carroscores sont conséquents comme ce soir, mais ça ne reflète en rien les 55 minutes de match. Mais les bascules ne sont pas pour nous, jamais. Même là, en début de deuxième, quand on prend un petit avantage, etc., on ne reste pas suffisamment devant, on n'a pas suffisamment la course en tête pour les inquiéter et les obliger à se poser d'autres questions. Donc, c'est dommage. Savoir que derrière, tu joues une 3-4 contre Heisberg, c'est sûr que ce n'est pas des plus rassurants. Mais sur le même principe, ils ont dû se poser, eux, les mêmes questions. Ils ont dû avoir aussi des réflexions internes fortes. Donc, c'est sûr que ça a été un vrai gros combat. Toujours avec Heisberg et ça le saura l'année prochaine. Mork sera toujours là, Rechstadt aussi, Brestol aussi, 30 bords arrivent, revient. C'est sûr que ce n'était pas évident. Je suis déçue, forcément. Je suis triste. Je suis triste d'avoir perdu ces deux matchs. Je suis triste parce que c'est aussi la fin avec cette équipe. Je suis triste parce qu'on a fait un parcours incroyable en Ligue des Champions et on s'arrête à 0 sur 2. Ce n'était pas nous. Et oui, on a eu un relant d'énergie sur ce match, mais pas suffisamment pour le gagner. Et franchement, ça fait mal. C'est le sport, c'est la vie. On joue, on perd. On a perdu les deux. Mais voilà, j'espère que ça servira à toutes d'entre nous dans notre expérience pour rebondir. On a vraiment essayé de tout donner pour se remobiliser, pour aller chercher cette troisième place. Pardon. On savait que Kelsberg était une très, très forte équipe. Mais on savait qu'on avait aussi notre chance. Je pense qu'on l'a eu, qu'on l'a raté à quelques petits moments. Et ouais, on est très déçus. Alors bien sûr que c'est génial d'être au Final Four, mais on a aspiré à plus. Je pense qu'en défense, on n'a peut-être pas su les stopper autant qu'on aurait voulu. Et ce n'est pas faute de les avoir travaillés, puisque Kelsberg, c'est quand même une équipe qu'on a rencontrée deux fois dans la saison. On a eu du temps pour préparer Beatty Game. Je pense que Metz a un staff qui ne laisse rien au hasard. Donc vraiment, on a été hyper bien accompagnés. Après, parfois, ça ne veut pas. Je pense qu'il faut le voir aussi. Il faut voir tout ça à froid, revoir les matchs, puisque tout le monde va revoir ça. Mais ouais, je suis triste aussi pour les filles qui sont bons, parce que finir sur une défaite, c'est jamais cool. Donc voilà, c'est comme ça. Je suis aussi déçue pour les supporters, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et on aurait voulu leur donner cette troisième place. C'est très, très dur en ce moment. Je suis très, très déçue, mais aussi, bien sûr, très reconnaissante pour mes cinq ans à Metz. Je regarde le mur jaune dans la dôme qui nous soutient tout le temps. Même s'il y a des défaites, même s'il y a des victoires, je suis reconnaissante pour ça. Je suis reconnaissante pour les filles qui m'ont appris beaucoup de choses pour Manu, qui a me fait évoluer comme joueuse. J'ai regagné mon place avec l'équipe nationale quand je suis venue à Metz. J'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses avec mon mari et avec les filles, avec des supporters. Beaucoup de déceptions ce week-end au Final Four, mais sans le bal, il n'était pas venu pour ça. Je vais commencer par une grosse satisfaction, les supporters. C'est énorme d'avoir amené 600 personnes ici. Ils ont joué le jeu jusqu'au bout, ils ont été absolument extraordinaires. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas un bon week-end. Très clairement, on est passé, je pense, au travers de la compétition. Il faudra réfléchir un peu pour les raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Moi, j'ai deux explications. Ça fait quand même sept ou huit matchs coups près qu'on fait. On connaît les matchs contre Brest, la Coupe de France, le titre, etc. On n'a pas le droit de perdre un match depuis quelques temps. Je me disais bien qu'à un moment donné, le soufflet allait retomber. Je pense qu'il y a déjà une chose là, c'est le mois et demi de stress. Et ensuite, on se dit qu'on est là, donc ça doit être déjà bien d'être là. Mais bien entendu qu'on a plus d'ambition. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup de joueuses qui découvrent ce type de compétition. Je pense par exemple à Christina Jorgensen, à Josh Chambertin et à beaucoup d'autres. C'est une première fois. J'essaye de trouver les explications et ce sont les deux liens. Maintenant, clairement, on n'était pas venu pour ça. Et voilà, peut-être que le tirage au sort de BT Game inconsciemment dans les têtes nous a mis dans une posture de finaliste qu'on ne méritait pas pour l'instant. Beaucoup de joueuses découvraient ce type d'échéance et cette salle par exemple. Est-ce que ça a pu jouer aussi dans cette approche du premier match ? Tout le monde me le dit. Ok ? Tout le monde me le dit. Tout le monde me dit que le match de Xenia hier, c'est aussi moderne parce qu'il y a 4 ans, elle a raté son Final Four avec Metz. Du coup, c'est son deuxième. Sauf qu'il faut qu'on se dise aussi, combien de fois on aura la chance de conserver les filles d'un Final Four à l'autre ? Il faut le vivre et il faut prendre le pari d'arriver sur le prochain Final Four avec des jouesses qui ne l'auront encore jamais joué.